Qu'est-ce qu'on peut jouer ? A l'écoute ! Voilà ! Attends, 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 attends ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Bienvenue ! J'espère que vous avez suivi. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va découvrir le métier de gendarme. Vous êtes prêts ? C'est parti ! BOOM ! Bien Alexis, comment tu vas ? Explique un peu ce que tu fais à la gendarmerie Ecoute moi je suis gendarme adjoint volontaire, ça permet de découvrir le métier C'est ici que ça va se revoilier c'est ça ? Voilà On appelle ici, ensuite comment ça se passe ? Si c'est une demande d'appel au secours, on engage immédiatement une patrouille qui est au plus près du lieu de commission des faits Par jour on recevait après combien d'appels ? 3 jours c'est une moyenne de 600 à 800 appels Magalie, comment tu vas ? Ça va J'ai pas voulu mettre un vent Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier pour un officier de gendarmerie qui fait Saint-Cyr Et j'avais aussi fait Science-Po avant d'intégrer Saint-Cyr C'est la caméra d'hélicoptère ça ? Quand l'hélicoptère est en vol, voilà ce qui est retransmis par image ici dans la salle de décision On se prend rien dans le call-off D'accord c'est la voiture qui est en fuite là C'est une image réelle ça ? C'est une vraie image ? C'est une image réelle Et l'auteur a pris la fuite après avoir faussé sur les gendarmes Ah ouais La roue est en feu Ah la roue est en feu ? On est parmi les roues là ? Attends il y a deux véhicules qui sont venus là ? On ne cherche pas le contact Et ça arrive souvent ce genre d'évènement ou ? Ça arrive souvent Et là j'imagine que vous pouvez pas tirer dans les roues pour que la voiture elle... Non on est pas dans un jeu Ça c'est la télé ça Ça c'est la télé, ça les films ça On n'est pas dans le passé de pariux ça Vous pouvez pas sauter sur la voiture pareil non ? James Bond n'est pas encore là James Bond n'est pas encore là Ohlala Comment on y rentre en fait dans le gendarmerie ? Pour devenir gendarme il faut avoir le bac et il faut se présenter dans une brigade de gendarmerie de votre commune et demander un dossier Il y a aussi le recrutement en interne Ensuite il faut passer des examens écrits, oraux et sportifs La gendarmerie est un formidable ascenseur social Et ensuite il faut savoir pourquoi on veut y rentrer, quelles sont nos motivations Quand on rentre en gendarmerie c'est vraiment par vocation Il y a un petit coeur dans la caserne regardez les gens Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ici ? Donc au dojo c'est tous les lundis dans la semaine on s'entraîne dans nos techniques d'intervention Il faut que ça soit des techniques basiques, on est pas des maîtres en arts martiaux Il faut que ça soit simple, clair, intuitif C'est parti ! On est caché un petit coup là on va la stimuler On va te faire un petit échauffement Tu mets en garde, solide sur les appuis Tu protèges ta tête D'accord Et tu frappes ok ? Et après des fois on peut être amené sur des foules Donc pour repousser D'accord Plus d'entrée on va pas entrer On vient donc, on percute, on tourne Ok 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 D'accord C'est parti en tendineuse Et là ça va où ça ? Ah ça va direct Vous voulez tester ? Non non c'est vrai que j'ai le tester très bien Merci beaucoup Au début tu sais quand tu insultes mais tu dis ouais qu'est-ce qu'il y a tu vois ? Ok c'est toi qui a pris mon shaker ou quoi ? Après à partir de là tu peux partir sur une fouillette Tournez-vous Oui C'est une pecs ça Si je veux te relever Et la fois sur ta jambe Et voilà Toujours côté gauche Moi j'ai mon arme à droite Ouais sinon je vais prendre ton pistolet Quel rôle voilà des... Je vais dire des petites mais bon aujourd'hui on va dire des femmes Quel rôle des femmes Quelle est la place de la femme dans la gendarmerie ? Alors la place de la femme dans la gendarmerie c'est la même qu'un homme On occupe maintenant tous les postes que nos camarades masculins occupent C'est qui les individus dangereux ici ? C'est toi ? Ok T'as été mis là Tu m'as piqué mon ridin Deux Tac 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 Votre main monsieur Merci monsieur Il est pas souple monsieur Parfait Fouille Lombaire Les jambes Tac y'a rien Parfait C'est bon On peut aller au temps pour faire les pecs Parfois Combien qui m'a utilisé au sol ? Euh fight J'contracte les pecs J'contracte les pecs Quasi les fois je passe Nan mais j'te mets là avant C'est bizarre quand même Il va sortir Ah putain On se perd de but Oh Les ombliques Ok On est bien là On dirait moi un tout petit Oh joli Voilà c'est bien gros Pourquoi toi tu as décidé d'y rentrer justement ? Moi j'y suis rentré pour apporter quelque chose à la population Par goût du service public Pour la sécurité publique Pour porter son aide aux autres Pour me sentir utile Et c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien On se sent utile Et c'est ça le bonheur de ce métier C'est quand les gens nous disent merci à la fin d'une intervention Le goût du commandement aussi Ouais T'as mieux commandé ? Ça se dit pas ça non ? Comment on peut dire ça ? Le goût du commandement d'accord ? D'accord ? D'accord ? Ok les gens Et maintenant on prend le plus important dans la genre d'âmerie Vous êtes prêts ? Le temple ! Ah j'ai un télé qui tombe J'ai des vues avec ça oui Pour les pecs On va travailler les meules ici Voilà les meules c'est bon Les affaires Il y a le dos Le dos de Tartanque Il y a une taille minimum Un poids minimum Un tour de biceps minimum Pour entrer dans la genre d'âmerie Avant il y avait un seuil de taille Et ça a été enlevé Donc du coup il n'y a plus de restriction au niveau des tailles Tout le monde peut poser sa candidature Même si on fait un mètre caractère Qu'est-ce que j'appelle ça ? Ça va mettre 5 kilos Ça va mettre 5 kilos ? Une belle alterne La question est de savoir est-ce que le dos va passer ? Pour l'étérimiscu Pour l'étérimiscu Jamais T'as le cul là ? C'est le squat ? Ah bah sérieux ? Allez vas-y Allez Allez Tartanque Ok Donc ça c'est le gilet qu'on appelle nos gilets lourds Ça c'est la plaque de Ceramique C'est ce qui part les balles de guerre Donc vous voyez c'est assez épais et très costaud Il y a quelqu'un qui tire dessus la tête ? Euh oui Avec n'importe quoi ? Enfin pas un bazooka j'imagine Avec cet équipement il y a aussi le casque C'est mon gel Ça c'est secondaire Ça protège l'oeil en fait comme ça non ? Voilà Comment ? On va te faire une photo Ça va gros ? C'est un peu chaud ça On a un petit bon quand on rentre d'intervention On a un petit challenge entre les gars C'est qu'il faut faire le match de traction habillé avec le gilet lourd Ah ! Ah ! Ah ! Encore deux allez ! Ahah ! C'est bien ! Ah ! Ah la veille ! On va aller voir l'honneur ! Petite entrée, des œufs pour les protéines Où à l'appétit ? Ok les gens, plat du jour Donc du poulet J'ai aucune blague sur le fait qu'on se lance dans la gendarmerie Et du poulet Et on finit les gens avec la petite touche de plaisir petit desservo de maman aux oeufs pour le protégé C'est clairement un boulot de passionné, on vit tous ensemble, on respire gendarmerie, on vive gendarmerie, on compte pas les heures On est obligé d'être passionné parce que c'est un métier qui est exigeant Parfois à outrance, mais on aime ce qu'on fait et quand il y a des coups de bourre, quand on fait ce qu'on aime, on est toujours motivé et on veut toujours aller de l'avant C'est un engagement au quotidien, au service des autres Salut les filles, il vaut mieux mettre ça, on sait jamais Donc c'est moi je suis prêt là Ouais, ben car on peut y aller Et toi c'est celui de ça T'en ai pas à la fin ça a pas tenu Je suis pas très rassuré Manger c'est bon aujourd'hui ou pas ? Non Qu'est ce qu'on va faire là ? On va te faire manger Par quoi on va partir ? Par un chien, par un berger belge malinois de la gendarmerie nationale Qui mord pas Très peu Ben tu me diras la suite Donc, je pense que tout le monde va se régaler derrière la caméra Et après on sent juste 450 kg au centimètre carré dans la mâchoire Depression Ça te rassure ? Non Et là t'es très prêt pour recevoir T'es sûr y'a pas de trou là non ? Non y'a pas de trou Et y'a un trou sur la tête ? Non y'a rien Arrête de faire ça Je vais pas bien se passer Mettez un pouce bleu pour le courage Parce que là je suis pas très très serein Et voilà, ça va être une bonne expérience On va voir Faut s'assure que j'vais pas le faire de foie J'vais pas le faire Tu filmes bien Tu filmes hein ? Là Et quand je vais le décider Je donne la jambe Elle peut pas aller plus loin Tu donnes et après tu bouges Tu travailles Comme si tu danses avec la chienne Tu sais danser ? Je vais apprendre vite je pense Elle est la spécialiste du tango Elle me regarde Ok je danse Je danse Je suis pas de la dande Je suis pas du ridande là Oh putain c'est impressionnant Ohlala Ça va ? C'est incroyable là On peut la mettre là maintenant Si tu veux Euh Stadion en pierre Pour tes abonnés gros Là Il est ma titine Là Tu laffes un peu Tu enlèves le bâton Et tu descends droit Ouais Ouvre le bras J'ouvre le bras J'ouvre le bras J'ai défié le bras J'ouvre le bras J'ai défié le bras J'ai défié le bras J'ai défié le bras J'ai défié le bras On va danser On va danser Alors qu'est-ce que non ? Ah ouais C'est ouf hein ? Tu le sens toi à travers par contre ? Tu le sens hein Ouais tu sens qu'il y a quand même Un petit peu de divorce voilà Est-ce que c'est vrai Que les tatouages et les parsings Sont interdits dans la gendarmerie ? Alors les parsings oui En service sont interdits Et les tatouages faut pas qu'ils soient apparents Quand nous avons la tenue Après si la personne a fait le tatouage Avant de rentrer à gendarmerie C'est pas un problème Ah oui Et elle va te rattraper pour te montrer C'est son plaisir Parce que sinon Ah oui Par contre Donc quand je te le dis Accélère Tu calcules pas Tu cours tout droit Tu calcules plus Jusqu'à ce que je te dise stop Tant que tu la sens pas Tu cours tu cours tu cours Et quand je la sens je fais quoi ? Et après tu la travailles comme tu faisais Tu danses avec Et tu restes pas très loin ou ? Donc là Tibou il reçoit les instructions Il va courir Il va se faire choper la guibole Il va se faire choper et mouler Et vu qu'il est fait pas trop à la salle Ca pose pas trop de problème Il va se mettre C'est cool C'est parti C'est parti Rétour 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 Oh Tibou Elle est pas là ? C'est un bisoutage Rétour 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 Bouge avec elle Mord le partout Voilà tranquille Hop Elle t'a pas fait ? C'est moi 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 Merde j'avais pas rien Alors go les sensations ? Putain c'est euh je me suis chier dessus là J'suis gamellé comme une merde par contre hein ? Ah oui C'est moi 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 Mais il est vraiment intéressant Rachement on va faire au moins une fois on s'allit Voilà C'est exceptionnel c'est que je faisais On lâche pas un chien sur quelqu'un comme ça Un chien en gendarmerie est considéré comme une arme Quand on l'utilise c'est comme si on utilisait l'arme Donc ce qu'on t'a fait faire courir c'est un bisoutage Mais ça n'a rien à voir avec la réalité La réalité c'est le pistage, les recherches positificales, les armes, les explosifs C'est les missions premières du chien Un chien en gendarmerie pour le maître de chien c'est comme son enfant C'est exactement pareil On y tient comme à la prunelle de nos yeux Merci pour toi en tout cas Merci pour tes conseils Bravo encore Ok j'en parle en patrouille, c'est parti Le dos il rentre c'est bon Là on a la radio Là vous avez la télécommande Le gyro-phare là Génial Donc ça c'est quoi c'est un iPad c'est ça ? En fait c'est la tablette Neogen Si je résume en gros grâce à cette tablette En rentrant simplement le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture Tu peux avoir accès à l'âge de la personne, le nom de la personne C'est dingue C'est ouf on a tout Donc si tu vois une petite par exemple d'une voiture Je sais pas comment elle s'appelle Deux en contrôle Un qui va rester justement sur le... qui va regarder la personne Le deuxième qui assure sa sécurité Qui peut permettre le contrôle des papiers Donc là apparemment ils sont en train de pécho Ils ont pris un numéro téléphone hein Alors ici c'est la Mégane RS Combien vente ? Bon la vitesse de pointe ça serait 250 km heure Ca va vite Sa mission principale c'est sur les autoroutes Chercher des personnes à plus de 180 km heure On essaye ? D'abord il va vous faire souffler alors Tu parais que j'ai bu un peu de... Je veux trop de checker Bah si c'est rouge c'est pas bon signe T'imagines c'est vraiment rouge ? Zéro Donc là c'est pas une légende Tipo ne boit pas d'alcool Non je vois pas d'alcool c'est la preuve Ok les gens donc retenez bien Si le samedi soir vous allez avoir une petite Ne buvez pas d'alcool pour la ramener chez vous Et du coup c'est vrai que le boulot de gendarme c'est juste mettre DPV ? Alors non ouais Parce que moi c'est ce que je pense Oui Comme la page de suite Les gens pensent que le gendarme il est là au bord de la route pour mettre DPV Mais ça réellement c'est que 7% de notre travail Après il le faut parce qu'il y a vraiment des fous furieux sur la route Donc il faut les retirer du circuit Ça c'est l'appareil de mesure C'est des jumelles C'est un point rouge On clique et on a la vitesse instantanément Qui s'affiche sur l'écran Pour viser les véhicules ? Au niveau de la plaque d'immatriculation Là je viens de cliquer un véhicule qui circulait à vitesse de 123 kmh Après il faut être patient Parce qu'il y a des jours où ça... Ça ne mord pas quand même Où on part sur des vitesses à partir de 158 kmh Et tout le monde tu freines Après le record de notre unité c'était justement ici C'était 241 kmh 241 kmh ? Ah il était en forme le gars C'était l'heure d'aller à la muscule il était pressé Je peux essayer ou quoi ? C'est un S6, 124, 120 C'est à mon ex je peux l'arrêter ou quoi ? Ok les gens donc là la voiture elle était à 159 kmh Donc là j'enlève toute son identité J'ai fait vérifier son permis de conduire Montant de l'amende de 90€ Et donc du retrait de 2 points sur son permis de conduire C'est vraiment un métier où on sait pas ce qui nous attend Parce qu'on peut être appelé n'importe quand Sur n'importe quelle intervention Les affaires se suivent Et elles sont différentes à chaque fois Ouais dis-moi monsieur Il y a un accident Un accident EVM qui est en train de prendre au feu Oh putain C'est pas une voiture qui a pris feu c'est ça ? Il y a pas du tout Il y a pas du tout C'est vrai ça ? Nous engagez sur le 151 de carbone Ah ouais ? Ah ouais brûle ouais ouais Oh là là Oh putain il y avait pas rigoler quoi Mais c'est que dans les films ça Tu peux effectivement appeler les pompiers J'ai un début d'incendie sur le bloc moteur Ok les gens sortent dans la voiture On se met côté glissière Au cas où Et en plus je m'endorme un peu dans la voiture Là ça réveille Là il y a la voiture qui est là-bas Et l'automobiliste il est là-bas Il est coincé là-bas Ok c'est bon les gens La personne est saine et sauve Il y a les pompiers qui viennent d'arriver Là c'est efficace là Rapidement en tout ça Faut pas dire qu'ils sont pas efficaces quand même Je te remercie Bon ben Thibault Merci du fond du PEC Bon apéro Très belle expérience en tout cas Une expérience comme on dit énorme et sèche Bah nous on était ravis de t'accueillir Mais pas avant comme tout à l'heure C'est vraiment intéressant comme quoi C'est vraiment un boulot d'action, de passion C'était un plaisir de partager notre quotidien On a essayé de te montrer les différentes facettes de notre métier J'espère que ça t'a plu C'est réussi Non franchement génial Bravo Et surtout j'oublie pas que Bouh Vous êtes les meilleurs Boum